Au vu de ses récentes performances, Johan Naporta devrait passer ce dossier en priorité, après la nouvelle victoire barcelonaise sur le terrain d'Elche ce dimanche, 2 à 1, en Liga, l'entraîneur du Barça, Xavi a déclaré sa flamme au défenseur central uruguayen de 22 ans en conférence de presse. Xavi trouve qu'Araujo est celui qui s'est le plus amélioré depuis son arrivée, c'est celui qui s'améliore le plus depuis notre arrivée. Aujourd'hui, il était l'homme libre, il ose, il monte, il cherche des changements de jeu. C'est ce que nous exigeons de lui. Sans le ballon, il est déjà l'un des meilleurs au monde, avec le ballon, il est celui qui grandit le plus, a déclaré Xavi après le match. En effet les Catalans ont officialisé hier l'arrivée de Pablo Tor, milieu offensif du Racing Santander. A 18 ans, l'international Espoir de la Rora a signé 6 réalisations et 7 passes décisives en 23 rencontres. Il a déjà inscrit 3 buts en 6 matchs chez les Espagnes. Mais il a fallu convaincre le jeune joueur, et c'est la confiance apportée à de jeunes joueurs comme Pedri et Gavi, qu'il a persuadé à signer au Barça. Sa clause a été établie à 100 millions d'euros, assortie d'un contrat jusqu'en 2026. Un joli coup à 5 millions d'euros signé par le FC Barcelone. En vue du mercato estival, le FC Barcelone va devoir faire un recrutement intelligent, aucun faux pas n'est permis et aucun euro ne pourra être dépensé de travers. Ce dimanche, Manchester United s'est lourdement incliné à l'Ethiad Stadium, 4 à 1, lors du derby face à Manchester City. Une rencontre qui s'est jouée sans Cristiano Ronaldo, alors que certains médias ont fait état d'une mise à l'écart de CR7, l'entraîneur des Red Devils, Ralf Rangnick, a après la rencontre, indiqué que Ronaldo était tout simplement blessé. En effet, Ralf Rangnick n'avait pas l'air totalement convaincu par la blessure de Cristiano Ronaldo. Real Madrid, grosse confidence sur l'avenir d'Eden Hazard. Eden Hazard qui joue peu cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, va-t-il quitter le Real Madrid au terme de la saison ? Probablement non si on s'en réfère aux propos tenus par son jeune frère, Kylian Hazard, annoncé qu'Eden irait probablement au bout de son contrat au Real Madrid, à savoir jusqu'à 2024.